Les 4 niveaux de financement créatif. Dans cette vidéo, je vais te partager 4 stratégies qui vont te permettre d'aller chercher beaucoup plus de liquidités que tu n'as pas encore. Je m'explique parce que beaucoup de personnes souhaitent se lancer dans des projets. Ça va être des projets d'investissement, ça va être des projets d'entrepreneuriat ou ça peut même être le fait de résoudre des problèmes personnels. Dans cette vidéo, je vais te partager les 4 niveaux que tu peux atteindre en termes d'accès au financement. Parce qu'on ne va pas se mentir, le financement c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Les opportunités que tu vas saisir, les problèmes que tu vas résoudre également, ça va dépendre de tes finances, de l'accès à tes liquidités. Donc avant de commencer, je t'invite tout simplement à t'abonner à cette chaîne YouTube. Et surtout à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car le 4ème niveau, c'est le niveau qui va te permettre littéralement de pouvoir doubler voire tripler ton patrimoine d'une génération à l'autre. Si tu t'abonnes à cette chaîne, on a pour le challenge de dépasser les plus de 100 000 abonnés. Et à chaque nouvel abonné, on offre 1$ à une association caractéristique. Donc si tu veux faire partie de ce mouvement, c'est ce qu'il te reste à faire. Je t'invite également à liker cette vidéo, la commenter, la partager à toute personne qui souhaite justement améliorer ses finances. Dans cette vidéo, je me retrouve dans mes bureaux à Douala au Cameroun. Comme tu le sais, je suis venu quelques jours pour tourner des vidéos. Et comme je te l'ai dit dans cette vidéo, on va parler du coup d'accès au financement. Moi, l'accès au financement, ça m'a permis de littéralement décupler mon patrimoine. Parce que le plus de financement tu as, le plus d'opportunités tu peux saisir. Et il y a une question que je pose lors de mes conférences que je donne au Québec. On a un événement, on organise tous les mois. Et je pose toujours la question de savoir combien de temps ça prendrait pour accumuler 30 000 $. 50 000 $ d'épargne sur ton compte de banque. La plupart des personnes vont dire que ça va leur prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans. J'ai même des fois vu des 25 voire 30 ans. Imagine le temps que ça prend. Et si tu me suis sur cette chaîne, tu sais très bien que je privilégie le temps par rapport à l'argent. C'est-à-dire que les investisseurs aujourd'hui, ils cherchent à gagner du temps. Pas nécessairement de l'argent, mais ils cherchent à gagner du temps. Et en gagnant du temps, bien évidemment, tu gagnes de l'argent. Donc, quel est le premier niveau de financement créatif ? C'est ce que j'appelle le premier niveau personnel. OK. Le premier niveau, c'est le niveau de financement créatif personnel. Quand je parle de financement créatif, il faut savoir déjà ce que c'est que le financement créatif. Le financement créatif, c'est toutes les lignes de crédit, tous les crédits que tu peux utiliser en vue d'investir. Ça peut être des prêts à la consommation. Ça peut être des lignes de crédit. Ça peut être des marges de crédit. Ça peut être du prêt privé. Ça peut être des marges hypothécaires. Ça peut être des marges d'entreprise. Là, je ne parle pas de carte de crédit. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont dire, oui, donc tu utilises les cartes de crédit. Non. Là, je te parle vraiment de lignes de crédit que tu peux utiliser à d'autres fins que de la consommation. Parce que la plupart du temps, quand on est dans une ligne de crédit ou une marge de crédit, la plupart des personnes vont payer d'autres dettes, vont payer une voiture, vont payer des voyages, vont se faire plaisir et vont se dire, bon, je verrai plus tard comment ramasser. Là, je te parle d'utiliser ces lignes de crédit-là pour investir. Donc, moi, j'estime qu'à ce niveau, tu peux aller chercher entre 50 et 100 000 $ de ligne de crédit. Ça peut être à travers plusieurs marges de crédit. Ça peut être à travers une marge de crédit hypothécaire que tu vas mixer avec une marge de crédit personnelle. Donc, imagine là et on apprend à nos participants comment aller chercher ce montant-là en seulement, je dirais, un mois, voire deux mois maximum. Donc, imagine en seulement quelques semaines, tu peux aller débloquer l'équivalent de ton salaire. OK. Avec ce 100 000 $-là, OK, on va dire, tu débloques 100 000 $. Ça peut te permettre de démarrer en immobilier. Bien évidemment, on va t'apprendre à investir cet argent de façon créative et intelligente, bien évidemment. Mais ce 100 000 $-là peut te permettre d'acheter une, deux, voire même trois logements. Tu vois. Alors que ça t'aurait mis peut-être 10 ans pour accumuler ce 100 000 $-là. Là en seulement, deux mois, tu peux avoir accès à ce 100 000 $-là et dès à présent, acheter deux à trois immeubles. OK. Regarde le temps que tu as gagné en faisant cette opération. Là, je simplifie. Mais bien évidemment, lors de nos événements, je t'apprends comment analyser les propriétés, être sûr que tu fais un bon investissement. Le deuxième niveau de financement, c'est le niveau de financement entreprise. OK. Donc au niveau du financement entreprise, c'est toutes les marges de crédit entreprise. C'est-à-dire aujourd'hui, il existe des moyens pour toi, même lorsque tu démarres ton entreprise, d'aller chercher deux à quatre fois le montant que tu aurais pu chercher au niveau personnel. C'est-à-dire entre 100 000 $-OK et 200 000 $- pareil. Lorsque tu vas arriver là, tu vas prendre 100 000 $ que tu vas te rembourser au niveau personnel. Donc, il va te rester 100 000 $. Tu vas prendre 100 000 $ sur ton entreprise. Tu vas rembourser le 100 000 $ que tu as utilisé au niveau personnel. OK. Il va te rester 100 000 $. Qu'est-ce que tu vas faire avec le 100 000 $- là? Tu peux encore aller acheter, je te dirais peut-être, deux autres immeubles. Là, on est rendu à 1, 2, 3, 4, 5. Tu n'as toujours pas utilisé ton argent. OK. Le troisième niveau du financement créatif, c'est le niveau du financement privé. Et là, c'est une situation très particulière parce qu'à ce niveau-là, tu peux aller à des montants, je dirais, supérieurs à 200 000 $. Et c'est de l'argent que tu vas pouvoir emprunter à des particuliers grâce à ta structure que tu auras créée ici. Parce que ce n'est pas toi qui vas emprunter l'argent, c'est ta structure. Donc, tu auras une société de services et d'investissement qui va te permettre de pouvoir gérer l'argent des autres. Quand j'ai géré l'argent des autres, ça peut être, tu peux gérer mon argent, je peux gérer ton argent. Pourquoi? Parce que les preuves que j'aurais utilisées l'argent de la banque pour faire 2, 3, 4, 5 acquisitions seront tangibles. Donc, moi, je peux venir te voir en te disant, écoute, tu as de l'argent à investir, investis avec moi, regarde ce que j'ai pu faire. J'ai pu acheter 5 propriétés. Donc, j'essaie d'utiliser de l'argent qui n'est pas le mien pour faire de l'argent. Donc là, ça te met en confiance. À ce niveau-là, tu peux aller très loin. Tu peux aller à du 200 000 jusqu'à 1 million de dollars. Est-ce que la plupart des gros investisseurs font? Ils vont utiliser des prêteurs privés. Ça peut être du prêt privé comme ça peut être du partenariat pour aller acheter de très grosses propriétés. OK. Donc là, on est rendu au troisième niveau. Le quatrième niveau, c'est le niveau infini. Le niveau infini, notamment par le fait d'avoir sa propre banque via des assurances. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sache qu'aujourd'hui, tu peux créer ta propre banque à ton petit niveau. En fait, c'est ce que des grosses familles comme Rothschild ont fait. C'est ce que des fois, des familles, ils ont ce qu'on appelle les banques familiales. Ou toi-même, tu as tes propres règles, tu peux fixer tes propres taux d'intérêt et tu peux fixer tes propres conditions d'entrée. Et arrivé à ce niveau-là, le montant que tu vas pouvoir léguer à tes enfants, tu auras multiplier tout ce que tu as créé là. C'est-à-dire, imagine ici, tu as créé 1 million. Imagine ici, tu as créé pareil peut-être 1 million. Imagine ici, tu as encore investi 1 million. Donc, ça fait quoi? Ça fait 3 millions. Donc, le montant que tu vas pouvoir laisser à ta succession, le jour où tu ne seras plus là, va être de 6 à 9 millions net d'impôts. Je dis bien net d'impôts. Donc, ce sont les 4 niveaux que tu peux atteindre lorsque tu te fais accompagner par notre équipe. Donc, on organise des événements tous les mois où on t'explique en détail ces 4 niveaux-là. Également, on peut t'accompagner sur 6 à 12 mois à implémenter ces 4 niveaux-là. N'oublie pas de cliquer dans le lien juste en dessous. Tu auras le lien d'inscription à cet événement. Et surtout, je te recommande de prendre l'option VIP. Tu ne le regretteras pas. Suis bien la vidéo qui présente l'option VIP. Et je te jure que tu ne le regretteras pas. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. N'oublie pas de la partager à toute personne qui souhaite entreprendre et investir. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Abonnez-vous !